Comme beaucoup me l'ont demandé, enfin le test de l'endorphine Elite de chez Soconi. J'espère que ça vous sera utile. Salut les coureurs, salut les triathlètes. Il y a le bouton qui est revenu. Et donc, je vais enfin pouvoir tester à l'extérieur, comme promis, ma nouvelle paire de Soconi Endorphine Elite. Alors vous allez me dire, la Soconi Elite, elle est sortie il y a un an. Bah oui, mais c'est la première que j'ai. Parce que c'est la première fois que j'arrive à en trouver une paire neuve pas trop chère. Parce que 300 euros, vu que Soconi, comme je vous l'ai déjà dit, m'envoie absolument pas de chaussure, bah ça faisait trop cher. Là j'en ai trouvé une paire à 200 euros, neuve. Donc on va tester ça, pour savoir si ça sera ma chaussure pour le marathon de Berlin, ou si je resterai sur la Pro 3, ou sur la Pro Plus. On va tester. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Là je fais 5-6 km footing, et puis ensuite je vais accélérer. Bon je pouvais pas faire grand chose, vu mon poids actuel, mais je vais faire 3 km à le marathon. Je pense que ça suffira, pour avoir des bonnes sensations ou pas. Là déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'en footing, alors comme je l'ai testé sur le tapis, j'ai pas surprise, je vois pas vraiment une grosse différence avec les Pro 3 là. Ni moins agréable, ni plus agréable. Ça se sert un tout petit peu plus le pied, parce qu'il y a le chausson. Donc ça c'est quelque chose que j'aime pas tellement. J'ai peut-être trop serré, donc je vais voir ça. De toute façon on se retrouve à la fin d'échauffement. Voilà, j'ai fini l'échauffement. Là je marche pendant... Voilà, j'ai fini l'échauffement. Alors, mon petit retour de l'échauffement. Déjà donc assez confortable, je sens pas vraiment la différence par rapport à des Pro 3. C'est beaucoup plus agréable, à faible allure que des Nike, Alpha Flight bien entendu, qui sont très très bizarres quand on court avec, à 12 km heure. Mais là rien spécial. Par contre, par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit chausson dans la Elite. Alors je sais pas si le chausson, il est sur toute la longueur de la chaussure. En tout cas il est derrière, mais je pense qu'il est un petit peu à l'avant aussi. Donc moi j'ai un petit sentiment d'être un peu serré. Alors le chausson il est neuf, puisque la chaussure elle a 20 bornes. J'aime pas tellement ça. J'avais testé des chaussures avec chausson, j'aime pas ça de base. Donc déjà, ça, ça me plaît pas trop. J'ai l'impression d'avoir le pied un petit peu serré. Et c'est pas le laçage, là j'ai défait le laçage, donc c'est vraiment ce petit chausson. Maintenant, comme je dis, il est neuf. Donc je sais pas si ça a une vraie influence au fil du temps. Il faudra que je vois avec les kilomètres qui passent. Mais ça, par contre, si vous vous dites, moi j'aime pas. Je suis beaucoup mieux dans la Pro 3 qui est complètement large et où je suis absolument pas serré dedans. Là je vais aller au bout de la ligne droite, faire demi-tour. Alors j'ai choisi un parcours avec plutôt vent favorable dans le dos pour pouvoir courir un peu correctement. Parce que sinon j'ai pas le niveau pour courir à Lyon Marathon en ce moment. Là, ça va me permettre de faire donc 3 kilomètres ou 4 kilomètres. Un peu en dessous des 4 minutes au kilomètre. Et puis je vous fais le retour après. Mais sinon la chaussure, elle est très très correcte. On met ce petit chausson. La languette, elle tient beaucoup mieux que sur la Pro 3. Elle a tendance à critiquer la languette sur la Pro 3. Là, la languette, elle bouge pas. Et on va voir à vitesse un peu plus rapide ce que ça peut donner. Voilà les coureurs, test terminé. Alors, j'ai prolongé. J'ai pas fait 3 kilomètres, j'ai fait 6 kilomètres. Donc je m'y attendais pas à pouvoir les faire. Mais ça a été. Alors j'ai choisi le vent dans le dos qui explique la chose. J'ai couru entre 3,49 et 3,55, je crois, sur les 6 kilomètres. Alors les chaussures, très bonnes comme prévu. Très bonnes, un bon dynamisme. Un petit peu plus rigides que les Pro 3, je pense. Pas aussi rigides que les Pro Plus. Toujours rien qui s'approche de ça. Mais une très bonne chaussure. Alors, j'ai toujours le même petit souci quand même. Celui dont je vous ai parlé après le chauffement. C'est le petit chausson, je le sens. Alors il me gêne pas. À vitesse soutenue, on n'y pense pas. Mais j'ai quand même le pied qui n'est pas en liberté complète. Alors je vais attendre pour me faire une vraie idée de les avoir un peu utilisées pour voir si les chaussures se détendent un tout petit peu. À mon avis, c'est le cas. Mais sinon, vraiment très bonnes chaussures. Est-ce que ça vaut le coup par rapport aux Pro 3 ? Alors les Pro 4, je ne les connais pas. Mais tout le monde me dit qu'elles sont plus confortables et moins dynamiques. Donc je ne vais pas en parler. Est-ce que ça vaut le coup par rapport aux Pro 3 par rapport aux prix surtout ? Parce qu'actuellement, sur le site de Soconi, les élites, elles sont toujours à 300 euros. Alors que la Pro 3, vu que la 4 est sortie, même chez Soconi, on les touche à 175 euros. Alors là, je dirais non. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait un gain au niveau de la chaussure qui soit suffisant. Alors peut-être, c'est très compliqué. Ce n'est pas flagrant. Donc, si le budget est serré, je vous conseille de rester sur les Pro 3 pour le moment. Si par contre, tant mieux pour vous et profiter si l'argent n'est pas un problème, vous pouvez y aller. Une excellente chaussure. Elle est très dynamique. Vraiment agréable. Je vous dis, à toutes les vitesses. Alors là, je n'ai pas été plus vite que 15 et demi, peut-être 16 à un moment donné. Mais on voit très bien que ça répond très très bien. Autre chose, j'ai beaucoup de mes coureurs qui me disent « Ah mais moi, je ne suis pas bon avec les chaussures carbone. » Et là, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Au contraire, plus votre foulée est dégueulasse, meilleur sera le gain avec le carbone. Un coureur de très haut niveau qui a fait de la clé pendant des années, a travaillé sa pose de pied, sa foulée, pendant des milliers d'heures. Et donc, il a une super foulée. Le carbone l'aide, mais pas autant que quelqu'un qui a une foulée dégueulasse. Parce que là, ça vous envoie vers l'avant et votre foulée, elle est bien meilleure. Alors par contre, ce qu'il faut faire, si vous passez en carbone et que ce n'est pas le cas, pensez à les mettre régulièrement. Ça va faire travailler vos mollets beaucoup plus. Et même si les mousses de ces chaussures-là sont très bonnes, les mollets travaillent plus. Donc n'hésitez pas à mettre des manchons au départ, mais sortez au minimum une fois par semaine avec vos chaussures carbone. J'insiste. J'insiste pour éviter les crampes, pour éviter les contractures. Ma première expérience il y a très longtemps, avec la fly, la première, la toute première carbone, j'ai fait le marathon de salon avec. Elle était un peu lourde, la chaussure, mais tellement dynamique. Et je l'ai mis, mais je ne l'avais pas beaucoup mis avant. Résultat, une semaine après le marathon, en faisant un footing, j'avais les mollets tellement durs que je me suis une petite déchirure. Donc depuis, les chaussures se sont nettement améliorées. On n'est plus du tout sur ces chaussures-là. Mais quand même, vous les mettez régulièrement. Alors après, moi je dois vous avouer que je ne cours plus qu'en carbone. Vous allez me dire, au niveau budget, non pas du tout parce que je prends une paire neuve. je la garde pour mon marathon. Je fais deux petits essais. Quand j'ai couru le marathon, ça devient ma chaussure de séance rapide. Et la chaussure que j'avais en séance rapide, la carbone d'avant, ça devient ma chaussure de footing. Et honnêtement, je les garde de plus de 1200, 1300 kilomètres. jusqu'à ce que le mèche, il lâche. Alors à ce propos-là, l'intérêt de l'Elite aussi par rapport à la Pro 3, c'est qu'ils ont refait le dessus de la chaussure. Ils ont renforcé le dessus de la chaussure côté pouce. Ce qui va permettre que le mèche dure plus longtemps. J'avais fait une vidéo pour renforcer le mèche avec de la colle camping que vendait Cathlon pour les tentes qui restent souples. Moi j'en mets même sur les chaussures neuves quand j'ai des Pro 3. pour éviter qu'elle craque. Voilà les couroirs, écoutez, donc pour résumer tout ça, excellente chaussure, trop chère pour moi. Si c'est pas un problème, donc vous oubliez le problème du prix. Le chausson qui m'interpelle un petit peu. Sinon, très dynamique. Elle reste confortable. J'ai pas pu la tester sur jaune mouillée, mais je pense que l'avant de la semelle qu'ils ont mis est nettement mieux que celui de la Pro 3. pour des zones un peu détrompées. Alors, ça sert pas tout le temps, mais par exemple, si vous faites le marathon de Milan, il me semble qu'il y a des longs passages sur des dalles qui sont souvent mouillées parce que le marathon est en avril et ça glisse un peu. Donc, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. n'hésitez pas en commentaire à me dire, surtout pour les coureurs de Soconi, si vous, vous avez trouvé une grosse différence avec la Pro 3 ou ceux qui ont des avis sur la Pro 4, je prends parce que moi, là, je me suis juste fié à des vidéos qui viennent un peu de partout mais si un coureur qui veut bien en parler, je prends. A bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes. Je vous ai mis la fiche technique où vous avez absolument la totalité des éléments qui composent cette chaussure, notamment le poids, le drop et les spécificités qu'elle a. J'espère que ça vous sera utile.